... de l'OTAN qui sert de Dancefloor, Thomas Riby et Mathieu Préau. La techno est rentrée dans le rang. Le Technival du 1er mai, le plus grand rassemblement européen, n'est plus sauvage comme ces dix dernières années. Les organisateurs l'ont préparé depuis septembre dernier en concertation avec le ministère de l'Intérieur. C'est la fin de deux ans de cache-cache entre rêveurs et forces de l'ordre. En 2001, la loi Mariani permettait aux policiers de saisir le matériel lors de faits non déclarés. Aujourd'hui, plus de 300 gendarmes sont présents, mais pas pour sévir, ils doivent réguler les arrivées. La légalité rend la vie plus facile aux amateurs de techno, mais présente ses inconvénients. Il faut un responsable, donc il y a des gens qui ont pris des risques sur cette affaire, dont je fais partie de ces gens-là, en signant un engagement pour les 25 ou 30 000 personnes qui vont être réunies ici. Résultat, les mesures d'hygiène et de sécurité sont renforcées. 6 baignes à ordures, 2 citernes d'eau, 45 toilettes ont été installées. Les associations de prévention contre les drogues sont présentes, comme à chaque soirée techno, mais elles ont eu le temps, contrairement à d'habitude, de se préparer. Ça a quand même permis de faciliter l'organisation et des secours, et de la mise en place du travail, de l'information et de prévention que les uns et les autres on est amenés à faire. Les organisateurs demandent aux participants une contribution financière, volontaire. Ça aussi, c'est une nouveauté. D'habitude, ces soirées sont gratuites, mais il faut bien payer les 30 000 euros de frais d'installation et de nettoyage. Autre requête, il est demandé aux rêveurs de faire preuve de civisme. On est peut-être des petits tœufs, on s'éclate, mais cette année, on fera tout pour que le terrain reste propre, on vous le promet. Il faudra surtout convaincre le ministère de l'Intérieur que ce type d'événement peut se dérouler sans problème. Les organisateurs ont trois jours pour le prouver. Il y a des jours comme ça où tout va bien.